Très bien, M. Viala pour l'amendement numéro 7. Merci M. le Président, Mme la Ministre. Nous arrivons péniblement au moment le plus difficile de cet article à tout le moins, et peut-être du texte. Et effectivement, cet amendement propose d'exonérer au-delà des impôts, les charges supplémentaires, de charges patronales, de CSG et de CRDS. La nuit dernière, Mme la Ministre et M. le rapporteur, vous m'avez opposé à ce même amendement trois arguments. Le premier, c'est que le Président de la République n'aurait pas voulu dire, lorsqu'il a parlé de suppression totale des charges et des impôts sur ces heures supplémentaires, ce qu'il a dit. Donc je m'inscris en faux à nouveau, comme la nuit dernière, et je vous demande, Mme la Ministre, de nous dire si vous pensez que les Français, lorsque le Président de la République leur dit à la télévision qu'il n'y aura ni charges ni impôts, comprennent autre chose que ce que nous avons compris, c'est-à-dire zéro charge et zéro impôts, donc pas de charges patronales et pas d'impôts. Le deuxième argument que vous m'avez opposé, c'est que si nous supprimions charges patronales CSG et CRDS, ça entraînerait une diminution de l'emploi parce que les employeurs auraient recours aux charges supplémentaires et pas à l'emploi. Et je vous ai répondu que votre dispositif est encadré et que nous souhaitons également qu'il le soit, que nous souhaitons même qu'il le soit encore davantage avec un amendement qui est à suivre. Et votre troisième argument, c'était que nous allions créer, M. le rapporteur, c'était vos termes, une niche sociale, si nous supprimions la CSG et le CRDS. Or, le but précisément de ce dispositif, c'est de permettre un meilleur pouvoir d'achat à ceux qui veulent travailler plus. Donc je ne vois pas en quoi il y aurait une niche sur un volume très limité. Alors moi je vous dis ce soir que cet amendement est important, il est politique, d'abord parce que la parole du président de la République doit être suivie des faits, et ensuite parce que dans le contexte que nous vivons, je pense qu'il faut effectivement redonner confiance aux Français dans ce que leur dirigeant, et singulièrement le premier d'entre eux, leur dit. Merci M. Yalak. Madame la Ministre. Alors quelques éléments de précision. Premièrement sur les cotisations patronales et les heures supplémentaires. Je crois qu'on est assez bien ce sujet de l'intérieur pendant longtemps. Une entreprise, je ne dis pas le contraire, une entreprise fait des heures supplémentaires parce qu'elle a une activité supplémentaire, pas parce qu'il y a une exonération. En revanche, si du point de vue de la décision, l'heure supplémentaire devient beaucoup moins chère que l'embauche, parce que c'est ça qu'on est en train de dire, à ce moment-là ça devient un dispositif qui est anti-emploi et ça s'est prouvé dans le passé. Alors il est vrai, vous avez raison, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent et qui ont du mal à trouver. Et c'est d'ailleurs pour ça, je l'évoquais, que la souplesse maintenant dans la négociation interne à l'entreprise qu'elles ont pour négocier le temps de travail, plus le recours aux heures supplémentaires, qui est quand même facilité de cette façon-là, pas dans leurs revenus, mais dans, j'irais aussi, l'acceptation des salariés, c'est des éléments pour elles importants, mais qui ne doivent pas nous faire masquer le sujet, que par ailleurs, il faut d'une part travailler sur le pouvoir d'achat des salariés, mais il faut tout autant et en même temps travailler sur la lutte contre le chômage. Et c'est la stratégie compétence qui est essentielle. On n'a pas assez formé de personnes dans ce pays, on n'a pas formé assez d'apprentis, on met les bouchées doubles, parce que c'est aussi pour ça qu'on ne trouve pas les compétences. Alors sur le sujet de l'exonération, on avait le choix. Je vous remercie, je ne traite pas comme ça les députés. On avait le choix entre l'exonération de l'impôt sur le revenu et CSG et CRDS. On a choisi l'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Et je crois que c'est important, comme l'a évoqué le rapporteur, quel est le sens de la CSG ? La CSG a été créée pour financer de façon globale et générale nos besoins sociaux. Ça couvre la famille, l'assurance maladie et l'assurance chômage maintenant, puisque la cotisation salariale a été supprimée et remboursée à l'assurance chômage par la CSG. Donc je crois qu'à partir du moment où on détricoterait la CSG sur un dispositif pérenne, on donne un signal qui touche au cœur du sujet de la solidarité. Alors oui, on supprime bien l'impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires, on supprime bien les cotisations salariales. Donc je crois qu'on est très clair, très carré là-dessus, et qu'il faut comprendre qu'en même temps, on tient le fil de la solidarité. Monsieur Viala, vous avez demandé d'abord. Madame la ministre, je vais le dire en termes simples mais fermes, vos arguments sont totalement inentendables. Inentendables parce que ce n'est pas avec un volume de 5 000 euros par an et par salarié qu'on peut décréter qu'on va mettre en pays de l'emploi. Soyons raisonnables, ça ne remplacera jamais un emploi. Et deuxièmement, ils ne le sont pas, parce que je suis désolé de vous le dire ainsi, mais vous galvaudez complètement la parole présidentielle. Ce n'est pas ce que le président a dit aux Français, et ce n'est pas ce que les Français ont entendu dans la bouche du président.